Laurent Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du POER, l'hebdo du Centre-Bretagne. Et donc en Centre-Bretagne, parents d'élèves et enseignants se sont mobilisés toute la semaine contre cette carte scolaire, notamment à Plébin, pour protester contre la fermeture d'un CAP menuiserie. Quelle est la situation à Plébin ? Alors manifestement la situation ne bouge pas. Plébin, effectivement, la fermeture du CAP, c'est un petit peu curieux puisque le Centre-Ouest Bretagne, Finistère en particulier, essaye de développer une filière bois. Donc ça semble un petit peu antinomique. Le lycée professionnel de Plébin semble payer un lourd tribut puisque sur les postes dont vous avez parlé, les postes supprimés, il y a huit équivalents en plein qui concernent le lycée de Plébin. Donc ça fait effectivement pas mal de casse dans cet établissement. Les parents et enseignants se sont vraiment mobilisés, ça fait à peu près 15 jours. Et envisage peut-être une mobilisation plus forte en essayant de fédérer, alors ça c'est à voir, en essayant de fédérer les autres lycées professionnels qui sont particulièrement visés. Et est-ce qu'il y a d'autres écoles ou établissements concernés par ces ajustements de la carte scolaire ? Alors il y avait effectivement sur Carré, bon maintenant c'est à voir effectivement le détail, mais le gros gros point noir c'était vraiment vraiment Plébin en fait. Ce nouveau CAP qui passe purement et simplement à la trappe. Donc peut-être des mobilisations à venir. Merci. – Sous-titrage FR 2021